bonjour les amis ça va vous allez bien nous on va super bien au soleil on est en train de s'entraîner au bricolage là c'est du sérieux alors j'ai déjà coupé un petit bout chrissa est allé sous coquelicot et là maintenant c'est au tour de chrissa de couper bonjour chrissa donc comme vous le savez ben on est en train de réparer donc le tuyau le système de vidange des eaux usées puisque le guardia civil me l'avait explosé le jour de la neige donc on a trouvé une solution en regardant d'autres camping-cars en fait j'ai eu très très envie de limiter à un seul robinet voilà j'avais vu ça sur un autre camping-car ce mois j'avais deux j'avais une tige avec la poignée et de l'autre côté le tuyau ce qui était bon multi par deux les soucis bon c'est à peu près fait on peut pas finaliser parce que malheureusement c'est fait avoir le monsieur voilà là il fallait un coude à 90 degrés et le vendeur nous a passé ça et ça va pas donc c'est pas grave j'en trouverai une autre fois bon sinon chrissa si tu nous parlais un peu de tout ce qu'on a fait depuis ces jours-ci c'est pas grand chose on est resté assis au soleil pendant neuf jours pendant neuf jours on est resté assis au soleil non il pleuvait un jour donc on s'était trouvé un camping tout simple qu'on a bien aimé à 5 euros pour 24 heures plus 3 euros électricité c'était vraiment sympa un peu à l'intérieur de terre vraiment sympa avec un personnel super gentil et puis douche au chaud de la machine à laver tout ça compris dans le prix ouais c'était compris dans le prix la machine à laver c'était sympa ça c'était bien puis on a fait plein de connaissances plein de rencontres on a fait des jolies rencontres vraiment bien bien ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de jolies rencontres comme ça on a rencontré une dame qui est venue nous voir c'est une espagnole mais on t'en parlera plus tard là je te fais voir un peu comment c'est on a rencontré aussi d'autres personnes d'autres femmes qui sont à temps plein dans leur maison à roulettes là comme tu le vois on est à... comment ça s'appelle Christa ici ? voir d'amard c'est une cégou... cégou... cégoura cégoura c'est le nom de la rivière, de la fleuve rio del cégoura voilà donc là on est vraiment en pur sauvage sur un parking on peut le faire parce que c'est hors saison ouais parce que c'est le parking de la plage mais euh... derrière là il y a les maisons les résidents secondaires, les maisons de vacances on avait très envie de mer voilà les maisons dont Christa te parle voilà là aujourd'hui il y a un peu plus de monde parce qu'on est dimanche dimanche ouais mais sinon c'est assez sympa voilà donc on traîne, on traîne, ça fait du bien là qu'est-ce qu'on a, on a encore un petit peu des voitures on est vraiment au bout du bout du village du village, là il n'y a rien, il n'y a rien il n'y a plus rien, il n'y a même pas de magasin ni rien ici on est super bien ouais 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 ou sinon, attends je me souviens, tu avais un truc à dire euh... à leur dire je sais mince aussi c'était par rapport au gaz non mais j'avais déjà dit t'avais tout dit déjà ah oui, non 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 mais en fait c'était par rapport parce que dans les commentaires il y avait quelqu'un qui nous a dit qu'il faut faire une installation par un professionnel avec un certificat et en métal et bien fixé le but de notre vidéo c'était de vous montrer nos installations le but c'était pas de parler d'autres installations bien évidemment il existe d'autres installations avec des bouteilles GPL en acier avec des bouteilles GPL en alu ces bouteilles-là ces réservoirs-là il faut les fixer effectivement mais le but c'était pas du tout ça le but c'était vraiment de vous parler de ce qu'on a fait nous voilà je ne veux pas parler d'autre chose parce que je ne sais pas je parle de ce que je sais voilà moi je vais vous dire aussi autre chose c'est que même si c'est tiré par les cheveux au niveau de l'égalité on s'en fout voilà c'est clair mais précis donc on peut toujours s'arrêter à la station et le pompiste nous débloque la porte pour qu'on puisse faire le plein dans n'importe quel pays ben on fait le plein du GPL avec ce qu'on a voilà et on n'est pas folle on ne se met pas en danger attention non c'est pas parce que la loi c'est comme ci comme ça en France que c'est forcément plus prudent de suivre la loi machin truc mûche puisque les lois sont très fluctuantes d'un pays européen à l'autre à l'autre donc voilà comme tout voilà bon allez on va finaliser ben maintenant j'ai plus qu'à ranger et puis acheter un coude au prochain magasin et fixer tout ça voilà salut salut ciao